L'hôtel maternel de Ouagadougou est le premier orphelinat public de Burkina Faso. Il est placé sous tutelle du ministère en charge de la solidarité nationale, dans la prise en charge des pensionnaires, malgré des efforts, plusieurs défis subsistent. Salif Ounyonga, directeur de l'hôtel maternel de Ouagadougou. Non seulement l'espace, mais le problème même du personnel de soutien. Là, je parle du personnel de soutien, parce que le personnel de l'État, lui, en fait, il est affecté par l'État, à travers les travailleurs sociaux formés à Gawa, et aussi, quelquefois, à Ouagadougou. Donc, ça fait qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais pour avoir le personnel de soutien, qui doit être recruté, et ça, ce n'est pas évident tout le temps. C'est ça que nous avons. Bon, en dehors de ça, l'hôtel a changé un peu de statut, parce que depuis longtemps, nous appartenions à la direction originale de l'action sociale, qui est devenue la direction originale de la femme. Mais maintenant, nous appartenons à une structure dénommée Institut d'éducation et de formation professionnelle, inefro, en abrégé. À ce souci de personnel de soutien, s'ajoute celui de l'emplacement de l'orphelinat. Le premier responsable de l'hôtel maternel explique que les puissards se remplissent fréquemment en période d'hivernage. Il aborde la question de l'emplacement du centre, mais bien avant, il illustre la méthode de travail que font les nourrices. Point de vue fonctionnement, comme il n'y a pas suffisamment de nourrices, je l'avais évoqué tantôt, elles n'ont pas suffisamment d'état pour se reposer. Elles se relèvent de par source, par moment. Comme par exemple, les enfants sont dénés ici en section. Lorsque par exemple dans une section, les nourrices sont au nombre de six, un groupe, un binom, peut par exemple garder les enfants de 8h à soir à 18h pour être relé par un autre groupe des deux qui monte la nuit. Pendant ce temps, il y a un groupe qui s'est reposé depuis ce matin plus la nuit, donc 24 heures de repos. Donc après chaque 24 heures de repos, vous devez venir prendre leur position et mettre place ici pour pouvoir travailler. Ça c'est une difficulté, parce que si l'air non dépassait ça, on aurait pu permettre à chacune de pouvoir se déposer plus que ça. Et dans ça, lorsqu'une part en congé ou bien est malade, ce qui peut arriver évidemment dans le couple de semaines, ça complique encore les pâches. À dehors de ça, ça c'est du point de vue fonctionnement, du point de vue effectif, mais il y a aussi des difficultés du point de vue effectif emplacement. Je crois que nous sommes là dans l'enceinte de la direction régionale de la Pâme. C'est ici qu'on a pu avoir la place pour construire, mais ici aussi, il se trouve que c'est un point de marécage. Si bien que, par exemple, les installations qu'on a faites, qui se trouvent aussi dépassées par le grand nombre d'effectifs, par l'effectif important, alors, si ils ont pris un coup, et donc, ça fait que nous avons des difficultés par rapport aux puissards. voilà, il y a plusieurs qui se remplissent et qu'il faut lutter très fréquemment. Bon, le Sénat va demander aussi un coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada